... Invité au couronnement du roi Charles III, Katy Perry a fait le buzz malgré elle. La chanteuse a notamment manqué de chute et devant l'abbaye de Westminster. Ce samedi 6 mai a eu lieu le couronnement du roi Charles III dans l'abbaye de Westminster, qui avait déjà accueilli le sacre de la reine Elisabeth de 70 ans plus tôt. Parmi les invités, la famille royale était bien évidemment présente. Même le prince Harry était là, malgré les nombreuses discordes qu'il y a entre lui et sa famille. Des tensions qui étaient encore bien d'actualité pour ce jour si important, puisque le prince Harry était relégué au troisième rang, contrairement à son frère, le prince William, et à Kate Middleton qui étaient aux premières loges. En dehors de la famille royale, d'autres personnalités étaient également conviées à cet événement. Si est-il le cas de la chanteuse Katy Perry qui s'est fait remarquer plus d'une fois. Katy Perry perdue dans l'abbaye de Westminster En entrant dans l'abbaye de Westminster, Katy Perry semblait complètement perdue. L'artiste américaine ne trouvait pas son siège et l'a cherché désespérément en bougeant la tête de gauche à droite. Un moment qui a été filmé par les caméras du monde entier et qui s'est vite retrouvée sur les réseaux sociaux. Face au buzz que ça a pris sur la toile, Katy Perry s'est emparée de son compte Twitter pour écrire, « Ne vous inquiétez pas, les gars, j'ai trouvé ma place ». Une chute évitée de justesse après le couronnement du roi Charles III, Katy Perry a encore fait réagir sur les réseaux sociaux. Cette fois parce qu'elle a été à deux doigts de tomber par terre aux abords de l'abbaye de Westminster. Entre ses talons hauts et le sol rendu glissant à cause de la pluie, Katy Perry a bien failli se retrouver les fesses sur le sol. Forcément, les photographes étaient présents devant l'abbaye et n'ont pas manqué d'immortaliser ce moment où la chanteuse a trébuché à découvrir dans ce diaporama. Cette fois-ci, la jeune femme n'a pas réagi à cette chute évitée de justesse. Katy Perry est actuellement concentrée sur sa prestation, puisqu'elle et d'autres artistes chanteront à l'occasion d'un concert géant en l'honneur du roi Charles III ce dimanche 7 mai. A lire aussi Quelle journée, Kate Middleton et le prince William dévoilent une vidéo inédite et sublime des meilleurs moments du couronnement de Charles III Trois articles écrits avec la collaboration de six médias. Sous-titrage ST' 501